Chers web-spectateurs, bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet du commerce international. En effet, avec la globalisation des marchés, le commerce international prend une place prépondérante dans le monde des affaires. Pour développer ce créneau, les banques diversifient les services offerts pour accompagner ces activités à l'international. Les principaux mots d'ordre qu'ils retiennent sont accompagnement, garantie, sécurité, mobilisation et fluidité. Aujourd'hui, nous allons recevoir notre experte en commerce international, Mme Zineb Alaoui, qui est responsable trade-sender chez la BMCI. Bonjour Mme Alaoui, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. J'aimerais vous poser une question. Le commerce international prend une place prépondérante dans le marché des affaires. Quelles sont vos best practices pour ce service ? En effet, le commerce international prend de plus en plus d'importance dans l'économie marocaine. Il s'agit pour la BMCI et pour le groupe BP Paribas d'un métier stratégique qui occupe une place centrale dans notre développement et qui bénéficie de tout un dispositif qui lui est dédié à travers le concept de Trade Center. Le Trade Center est en effet une véritable plateforme internationale qui est constituée d'un réseau de plus de 250 experts qui sont prévus dans plus de 60 pays à travers une centaine de représentations. Donc nous avons aujourd'hui 101 Trade Center de par le monde, 3 au Maroc, 1 à Casablanca, 1 à Tanger et 1 à Gadir. Donc cette structure spécialisée, en plus d'offrir une large gamme de produits et de services qui sont destinés à nos clients pour optimiser la gestion de leurs opérations internationales, a pour principal rôle de conseiller et d'orienter les clients vers les solutions les plus adéquates en fonction des spécificités des marchés dans lesquels ils opèrent et ce, en s'appuyant sur l'expertise du groupe en matière de Trade Finance mais également en matière de structuration ou encore en matière de maîtrise de risque pays. D'accord. Permettez-moi de vous poser une deuxième question. Quelle garantie pour ces opérations à l'international ? Alors, qu'ils soient destinés à sécuriser le règlement des transactions à l'international ou encore à financer les opérations d'import-export, nous offrons au niveau de la BNCI une large gamme de produits et de services qui sont destinés à optimiser la gestion de nos clients dans le cadre de leur activité à l'international. Alors, pour l'aspect garantie, nous offrons effectivement plusieurs solutions, telles que le crédit documentaire, qui est à la fois un instrument de paiement et de garantie, où nous jouons un rôle de banque confirmante et nous nous appuyons pour cela sur le réseau mondial du groupe BB Paribas mais aussi sur notre large réseau de correspondants bancaires. Il faut souligner aussi que pour la partie import, nous assistons également nos clients sur l'élaboration des lettres de crédit ou encore sur leur structuration éventuelle. Il y a également la lettre de crédit Standby, qui est aussi un instrument hybride entre la lettre de crédit et la garantie. Et c'est une solution qui est de plus en plus utilisée au niveau du commerce international étant donné qu'elle allie à la fois sécurité, mais également fluidité dans le process de traitement. Et enfin, on peut citer également les garanties internationales qui commencent à jouer un rôle de plus en plus important dans les marchés à l'export et qui sont utilisées à la fois comme garantie de nos clients sur leurs engagements qu'ils ont dans le cadre de la réalisation de leurs marchés à l'export ou comme garantie de paiement pour leurs exportations. En parallèle, nous avons également un ensemble de solutions de financement ou de garantie tels que l'escompte son recours, le forfaiting, les garanties silencieuses ou encore le factoring international, qui sont des produits sur mesure et que nous offrons à notre clientèle pour répondre à des solutions, pour répondre à des besoins spécifiques de nos clientèles. Vous avez développé des services pour la gestion de la transaction online comme nous le savons. Comment cela fonctionne-t-il et quel impact sur le flux global des opérations que vous gérez ? Alors, en étant précurseur, nous avons en effet développé au niveau de la BMCI, en collaboration avec le groupe BMP Paribas, il y a une quinzaine d'années déjà, un ensemble de solutions e-banking qui permettent à nos clients de gérer et de suivre à distance leurs transactions 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc, notre solution phare, qui est le Connexys Trade, permet aujourd'hui d'initier les ouvertures de crédits documentaires, d'initier tout ce qui est modifications de crédits documentaires, mais finalement toutes les fonctionnalités qui y sont rattachées, mais aussi d'effectuer les paiements relatifs aux remises documentaires ou enfin les envois de demandes de refinancement de vices, tout en recevant les avis et les suifs d'y affairent. Alors, il s'agit d'un outil qui est très interactif et qui offre de multiples avantages, des matérialisations complètes des process de traitement, mais aussi un outil de reporting, étant donné qu'il nous permet d'avoir la traçabilité des opérations, le tout dans un environnement qui est sécurisé et avec une accessibilité qui est immédiate. Alors, s'agissant de l'impact sur la gestion des flux globaux, je dirais que le Connexys Trade aujourd'hui est un véritable outil d'appel et de fidélisation à travers lequel nous traitons au niveau de la BMCI une très grande majorité des opérations qui sont domiciliées à travers cet outil-là. Et donc aussi, ils constituent en parallèle une véritable plateforme d'échange et de suivi avec notre clientèle pour leurs opérations au quotidien. Madame Alloui, je tiens à vous remercier d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à vous. Chers web-spectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous avec le prochain expert de la Corporate Banking BMCI. Sous-titrage Société Radio-Canada